Chers amis internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette nouvelle TricTracTV où nous allons tenter de faire un début de partie de Conflict of Heroes, la version Orage d'Acier Course 1943, édité par Asynchron, dont la présence d'Olivier ici va nous faciliter l'apprentissage des règles. On t'a fait une mise en plage légère, un module pour deux joueurs et donc pour incarner le vil méchant allemand en face, nous avons invité à cette table le jeune et ses millions, M. Vincent, qui s'est concentré puisqu'il a dormi 40 minutes avant de venir s'asseoir à cette table. Le fourbe a très envie de gagner. Donc là on est sur le scénario numéro 2 du livret des règles et comme on le disait dans l'ouverture de boîte, c'est une lecture progressive des règles, donc en lisant les 4-5 premières pages des règles, on peut jouer les scénarios 1 et 2, là c'est le scénario 2 où on va avoir uniquement des unités d'infanterie pour apprendre le jeu. Donc on a appris ce qu'il fallait pour manipuler ces quelques pions, 5 pages de règles. Exactement. Et d'ailleurs quand on a vu l'ouverture de boîte, il y a du matériel partout, 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 mais là pour le scénario débutant de base, tu n'as mis que quelques cartes, un seul plateau, donc il y en a 4. Voilà, voilà. Donc là le scénario, c'est une sacoche de courrier que les Russes doivent rapatrier dans ce bâtiment en pierre qui est là. Donc j'ai une sacoche de courrier qui est représentée par ce marqueur de contrôle ici, et ça c'est hors carte et ça ne rentrera qu'au tour 2. D'accord. Et l'objectif pour le Russe sera d'emmener ce marqueur ici pour marquer des points de victoire. L'objectif de l'Allemand c'est d'intercepter cette sacoche, parce qu'il va rentrer 2 unités de ce côté-là autour 1. Ne lui dis pas où je rentre ! Et 2 unités tout le long de ce bord-là autour 2. D'accord. Tout le monde est fait de surprise. Voilà pour le contexte. D'accord. Donc au niveau du système de jeu, l'idée c'est que chaque joueur va activer une unité l'une après l'autre. Chaque joueur va activer une unité presque en fonctionnement croisé. D'accord. Contrairement au jeu de l'habitude du wargame où on joue toutes ses troupes et puis l'autre toutes ses troupes. Exactement. Là il n'y a plus de phase à proprement parler. C'est complètement interactif. Donc exemple, l'Allemand dit j'active cette unité-là pour la faire rentrer en jeu. L'Allemand dit j'active cette unité-là. Je fais très mal l'action allemand. Il faut que ce soit l'Allemand qui le fasse l'action allemand. Un schuldigunzi bitte. J'active l'unité. Évidemment je vais rentrer par la route pour me faire canarder par cette unité en face. Et pour l'action des salaires-là, c'est quoi ? Je ne me laisserai pas faire saloperie de nazis. Donc une unité... Je savais qu'il me ferait très de nazis. D'accord. Donc voilà, une unité a 7 points d'action. D'accord. Et à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais dépenser des points d'action. En fonction des valeurs qui sont sur le pion. La valeur qui est ici, c'est la valeur que l'unité va dépenser pour bouger d'un hexagone. Donc un point d'action pour bouger d'un hexagone. D'accord. Rentrer ici me coûte un point d'action, donc je passe à 6. Il me reste 6 points d'action. D'accord. Sauf qu'à ce moment-là, je dis à toi de jouer. Et toi, tu décides à ce moment-là quelle unité tu souhaites activer. D'accord. Moi je suis déjà en place au début du scénario. Là tu es déjà en place et ça, ça ne rentre qu'autour d'eux. D'accord. Donc là, l'activation pour soi, ça va consister, en l'occurrence, là c'est un exemple à dire, bon bah, ici je le vois, je pourrais vouloir tirer dessus. Le cracher à la face on dit. Voilà. Donc ça, c'est les points d'activation. On peut tirer, se déplacer, faire un certain nombre de choses. En plus de ça, on a des points de commandement. Et les points de commandement, en fait, vont venir se substituer, ou vont venir en plus, de points d'activation. Parce qu'à un moment donné, si je n'ai plus assez de points d'action avec une unité, je peux tout à fait dépenser des points de commandement à la place pour aussi faire des actions. D'accord. De la même manière que je peux utiliser des points d'action ou des points de commandement pour jouer des cartes, jouer une carte valant comme une action. Je me déplace d'un hexagone, c'est une action. Je joue une carte, c'est une action. Mais d'abord, je devrais laisser l'autre jouer. Toujours. Je me déplace, il joue, je joue une carte, il joue. Il y a toujours action-réaction. C'est-à-dire que s'il fait quelque chose avec une unité, toi en réaction, tu peux jouer une carte. Il n'y a pas de moment où on peut tirer un avantage, enchaîner deux choses de suite. Des fois, avec les cartes, il peut y avoir ce type d'avantage. Première question, les cartes qui sont là, tu les as données aléatoirement ou... Alors, c'est un tirage aléatoire. Au début du scénario, il est donné deux cartes à chaque joueur. Et ensuite, à chaque tour, chaque joueur va tirer une carte. D'accord. On peut en jouer autant que l'on veut. On peut tout à fait engranger. On peut les garder. On peut en garder, on peut en avoir cinq à un moment donné et les jouer, les cinq, les enchaîner à un moment donné parce qu'on a envie de le faire. Donc voilà, au niveau du pion, il faut se rappeler les caractéristiques des pions. Donc, cette valeur-là en rouge, c'est le nombre de points d'action pour déplacer l'unité. D'accord. Sachant qu'ensuite, on a des bonus ou bonus en fonction des terrains où l'on va. Mais dans un terrain clair, ça coûte un point d'action de déplacer l'unité. D'accord. Pivoter sans se déplacer, ça coûte un point d'action puisque l'unité a un sens qui est déterminé par la voie. Ça, c'est son front et ça, c'est son flanc. On considère que là, c'est le flanc et là, c'est le front. D'accord. Ça, c'est le nombre de points d'action à dépenser pour tirer. Ah, vache. Alors, on voit tout de suite que le russe a quatre points d'action pour tirer. L'allemand, trois. Avec sept PA, l'allemand pourra tirer deux fois. Sept capacités de commandement minables. Voilà. Et ça, c'est la puissance de feu. Il y a deux valeurs. Une valeur contre les blindés. Donc ça, on va l'oublier tout de suite parce qu'on n'utilise pas. Je n'ai pas de blindés. Et la valeur contre l'infanterie. C'est le rouge, l'infanterie ? Il faudrait mieux se cesser. Et ensuite, on va simplement considérer... Alors ça, ce sont les valeurs de défense de front et de flanc. D'accord. De flanc et de front. De flanc et de front. Donc là, tu as l'unité en face de toi qui est de front. Donc elle a une valeur de défense de 12. D'accord. On prend cette valeur, 12. On lui soustraite ta valeur de feu. Donc 4. Ça fait 8. Et je jette 2 dés. Et tu fais 8 ou plus. Et tu les touches. Touché. 8. Voilà. Et quand c'est touché, l'unité prend un hit. Alors, le joueur qui prend le hit peut regarder le marqueur, mais pas toi. Toi, tu sais pas ce que c'est. C'est au hasard. C'est au hasard. Et ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, clouer, ça veut dire que l'unité ne pourra plus bouger. Vous voyez ? Si je mets le marqueur comme ça, je vois que ça nie le coup d'action. pour se déplacer. Donc, elle ne peut plus jouer. Lui, il le sait. Mais toi, tu le sais pas. D'accord. Quand même, il pousse des petits cris. Aïe, aïe ! Bon, normalement, pin, c'est le minimum. Ah ben, après, on a différents... C'est le moins puissant des effets. Là, on a mort direct. C'est-à-dire que là, c'est mort direct. Suppression, ça va réduire les valeurs de feu. Ce que je veux dire, c'est que c'est au moins cloué. Il n'y a pas moins effet. Il y a forcément un effet. Il y a choqué. Il n'y a pas moins que cloué. Non, mais cloué, c'est juste à l'immobiliser, en fait. Il y a... Meurde en atroce souffrance. Non, mais cloué, en fait, c'est presque pire qu'autre chose. Parce que... Oui, je peux l'avancer. Il vaut mieux avoir... Berserk. À couvert. Oui, berserk. Il y a berserk. À couvert, par exemple, l'unité, elle a ses facteurs qui sont un peu modifiés. Mais au moins, elle peut continuer à bouger. Par ce cloué, clairement, si ça se passe ici... On a vu tout à l'heure... Alors, on va voir justement un cas de figure, admettons. Donc là, tu as fait 8. J'ai cloué sa race. Tu as fait 8. Donc, il met un marqueur ici. D'accord? Il faut savoir que... Une unité est détruite dès qu'elle a deux marqueurs. Donc, si on tire un autre marqueur, on s'en fiche de regarder le marqueur, elle est détruite l'unité. D'accord. Donc là, l'infanterie a utilisé un point d'action pour bouger d'un hexagon. Toi, c'était à toi de jouer. Tu as tiré, ça t'a coûté 4 points d'action. 1, 2, 3, 4. D'accord. C'est à lui de jouer. Donc, là, tu as deux possibilités. Soit tu te dis, bon, je vais me mettre à couvert parce que ça craint. Ou alors, tu peux aussi te rallier. Le ralliement, c'est indiqué ici, c'est 7 ou plus au dé. Donc, tu peux décider de te rallier. Si tu réussis à te rallier, tu enlèves ton marqueur. Et c'est là où interviennent les points de commandement. C'est que les points de commandement, on va pouvoir les utiliser pour modifier les seuils. D'accord. Donc là, 7 ou plus pour se rallier. Il peut utiliser jusqu'à deux points de commandement pour faire baisser le seuil à 5 ou plus. D'accord. Voilà. Ok. Voilà la mécanique. Ok. Et quand on n'a plus de points d'action et plus de points de compétence, de commandement, qu'est-ce qui se passe ? Le tour se finit, j'imagine ? Non. Le tour se finit quand les deux joueurs décident successivement de passer. À mon dédi. Pareil, le tour s'arrête. Oui, mais bon, on n'a pas le droit de mentir. Le nombre de points d'action et de commandement remonte à son total initial ? Il remonte pour les points d'action systématiquement à 7. On a toujours 7 points d'action avec une unité. Par contre, pour les points de commandement, ça remonte, mais sous réserve de ne pas avoir eu d'unité éliminée. Chaque unité éliminée enlève rien trop grave d'un cran le nombre de points d'action. D'accord. Donc, plus vous détruisez les unités du camp opposé et plus vous réduisez sa marge de manœuvre. Oui, ça veut dire quand même que là, sur la partie, par exemple, il va falloir que j'aille occuper le bâtiment là-bas. J'ai, de base, 35 points de mouvement à utiliser, par exemple, au maximum. Si je ne fais que me déplacer, c'est peu quand même. Il faut optimiser vraiment tous les déplacements, là. Il faut optimiser les déplacements, puis il faut effectivement, de toute manière, là, en l'occurrence, c'était un exemple. Là, l'idée, c'est plutôt de bénéficier des bois pour avancer à coupé. Donc, une fois qu'on a tous les deux passé, on récupère nos points. Voilà. Et quand est-ce qu'on change le tour de jeu ? Et on change le tour. D'accord. Dès que les deux ont passé, on change le tour. Et l'objectif, alors les points de victoire, on les marque comment ? Alors, un point de victoire par unité détruite. Ok. Je lui pète un truc. Et ensuite, pour l'allemand, un point de victoire, s'il possède le marqueur de contrôle, donc s'il a emmené une unité sur le marqueur de contrôle, à un moment donné, là où... Avant qu'il arrive là. Ou même s'il est là, qu'il a réussi à prendre le contrôle. Ah, c'est-à-dire que moi, il faut que j'amène le marqueur et en plus, je maintienne la position. Exactement. D'accord. Donc, l'allemand, s'il arrive à contrôler ce marqueur, il gagne un point. Et si, en plus de le contrôler, il arrive à le sortir hors de la carte, il gagne deux points. Non, mais ça, jamais. Jamais, monsieur. Ah, jamais, ça ne s'est jamais vu. Et pour le russe, c'est un point par unité allemande éliminée. Et un point si tu gardes le contrôle de ce marqueur-là et que ce marqueur-là est bien dans ce bâtiment en pierre. Ok. Alors, moi, j'ai deux questions. Les coups de déplacement, donc c'est un en terrain clair. Oui. J'imagine que la route et les champs et les bois aussi ont des malus. Alors, en l'occurrence, la route donne des bonus pour les véhicules. Donc, pour l'infanterie, on ne tape pas. Le blé n'a pas de malus au niveau du déplacement. Par contre, le maïs, c'est plus un point d'action. Donc, ça me coûte deux points d'action à chaque case. Et sans bonus de défense. Sans bonus de défense. C'est naze, le maïs. C'est naze. Ça consomme de l'eau. On peut faire du popcorn. Ça consomme beaucoup plus d'eau. Non, on fait du popcorn, monsieur. Allez, c'est parti. Non, moi, j'ai une autre question. C'est qu'est-ce qu'une unité utilisée ? De là à en déduire qu'il y a une carte où il y a marqué une unité utilisée, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Bon, je vais regarder mes cartes. Quand l'unité a dépensé ses sept points d'action, on la retourne. D'accord. Elle est donc dite utilisée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser des points d'action avec cette unité-là. Oui. Il y a un truc que je ne comprends pas dans ce cas. Parce que si je suis là, j'utilise cette... Par exemple, je rentre ici pour un. Je passe à six. Maintenant, si je veux faire rentrer la deuxième unité... Ça la met dans cet état-là. Elle a fini de jouer pour le tour. Eh oui. Ah, d'accord. Ok, c'est important, ça. C'est pas mal. C'est important. Effectivement. Oui, donc en fait, il vaut mieux jouer une unité... Juste au bout. C'est découpé, mais pas trop quand même. Sauf que des fois... Sauf que des fois, on va avoir un cruel dilemme. C'est un jeu qui fait un dilemme sans arrêt. J'ai une question. Qu'est-ce qu'une unité humiliée dont le pantalon est descendu sur les chevilles ? C'est quoi ? Je ne connais pas cette carte. Bien, on y va. Donc moi, pour deux points d'action... Il commence fort, lui. Ça me coûte deux points d'action plus une action. Enfin, celle-ci, en tout cas, elle est utilisée. Hop, elle a fini de jouer pour ce tour-ci. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Alors, effectivement, pour une action, marquez une unité de votre choix comme utilisé. Ok. Donc là, en l'occurrence... Et ça coûte quoi ? Ça coûte deux PA ou PC ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça coûte deux PC... Alors, là, on va utiliser... En fait, pour faire ça, il aurait été préférable. Il faut que tu actives ton unité. En disant, par exemple, que tu la fais rentrer là. Oui. Et tu utilises deux de ces points d'action pour jouer cette carte. Ou alors, tu utilises deux points de commandement. D'accord. Oui, parce que sinon, tu ne bouges rien. Donc en fait, normalement, il va falloir que j'en utilise trois, en fait. Puisque la unité est bien rentrée. Exactement. Voilà. Voilà. Donc là, effectivement, première action, je rentre mon unité là. Tu joues cette carte-là. À toi de jouer. À moi de jouer. Ça sent l'aliment. Dans ce cas, je vais rester là. Voilà, qui revient en arrière. T'es où ? T'es sur le bord de la route maintenant, je m'en fous. Sur le bord de la route, comme un clochard, un autostopper, un moins que rien. Il ne peut pas me tirer dessus, là ? Si. Si ? Ah ben, comment ça, il peut me tirer dessus maintenant qu'il est utilisé ? Il peut te tirer dessus avec ses points de commandement. Mais, 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 attention. Je ne le ferai pas. Il a six points de commandement pour ce premier tour. S'il grille déjà quatre points de commandement d'entrée de jeu, il lui reste plus d'un. Ah oui, c'est une utilisation de quatre points de commandement. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est une action qui peut peut-être l'inciter à dépenser des parcs de commandement. Bon alors, où est-ce qu'on est caché ? On est caché derrière les arbres ? Oui. Donc, il ne peut pas aller derrière les arbres. De toute façon, j'ai l'unité, ça m'énerve. Je vais aller au corps à corps. Il y a des trucs au corps à corps, des couteaux, des cutters. Non, il n'y a pas de trucs au corps à corps. Il y a des bonus d'aller au corps à corps. Là, effectivement, ça pourrait être tentant. Non, pour le moment, c'est un peu tôt. Je préfère... Je sais qu'il va rentrer par là au troisième tour. Deuxième. Ça, par contre, tu peux faire une action et ça ne te coûte rien d'autre que le fait de dépenser de la carte. On peut essayer de faire un tir, par exemple. Ça serait vile. En plus de faire une action avec une demi-carte. Là, tu vas jouer comme une action de réaction. J'ai fait gratuitement une action. Oui. Ah, c'est pas en plus. Je te tiens dessus. Voilà, exactement. Comme ça. Ben ouais. Sans rien consommer. On fait ça. Tu le mérites. Moi, je te tiens un peu dans ta gueule. À quel moment on pioche qu'il n'a pas pioché de carte ? À chaque tour. Attention, à chaque tour. Ah, début du tour. Ah oui, oui. Donc, là, vous commencez à griller vite vos cartouches. Ça ne lui coûte rien, ça. Eh non. Ça ne lui coûte rien. Donc, on va tirer. Alors. Oh là là, camarade. En l'occurrence, on a une résistance de 12. Donc, il n'y a pas de protection particulière. Moi, j'ai 4. On a une puissance de feu de 4. Donc, ça fait 12 moins 4, ça fait 8. Mais attention. 8 ou plus. On a 8 ou plus. On a une idée qui est en déplacement. Elle est en train de se déplacer. Donc, ça lui ferme à l'us de 1. Donc, tu passes à 7 ou plus. J'ai l'impression que les règles apparaissent au fur et à mesure. Ah, pas du tout. Mais c'est ça. Ah, voilà. Rien à faire. Moi, je suis d'accord. Je suis à 7 ou plus. Et là, tu peux décider. Tu peux décider de dépenser 2 points de commandement pour faire baisser ton seuil à 5 ou plus. C'est beaucoup quand même. Ah, quand même, tu m'as dit 6 ou plus. Tu as 7 ou plus. 7 ou plus. 7 ou plus avec... 7 ou plus. Moi, je suis un fou. Tu veux souffler, mon ami allemand ? Voilà. Et ça, tu vois ? Ça, tu vois ? 6 ou plus. 7. 7 ou plus. Ah, ouais. Moi, j'ai confiance. 8. Donc, c'est touché. Donc, on tire un marqueur de hit qui n'est connu que... Voilà, camarade. Dans ta tête. Ok. Donc, tu le glisses en dessous. Glisse-le en dessous. Voilà. Et tu n'as vu aucune émotion. Stoïque. Stoïque. Alors, il n'y a qu'un seul marqueur avec la tête de mort. Si c'était celui-ci, il faudrait le révéler parce que l'unité est détruite. Je me doute. Je ne dirai rien. À toi de jouer. À mon invité. Je peux jouer avec des zombies allemands. T'es cloué, là. Là, j'étais cloué, là. C'est à toi de jouer. Alors, parce que maintenant, je voudrais savoir, il faut continuer à tirer ou pas avec sa unité utilisée ? Parce que son unité, qui normalement ne peut plus jouer mais qui me tire dessus allègrement, est-ce que ça a votre carte, monsieur ? Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, est-ce qu'il peut encore l'utiliser ? Il y a un prix à payer en toute chose. Pour l'instant, le coût est un peu faible. Mais ça, c'est une carte forte. Zéro. Et puis, elle n'est pas détruite de ton unité. Donc, s'il a une autre carte comme ça, il peut tirer. Ou alors, comme tout à l'heure, il peut utiliser 4 points de commandement pour tirer. Le problème, c'est que là, j'ai été obligé de me déplacer par là, dans ce cadre. Donc, tu n'es pas cloué. Sans doute pas. Et là, par contre... Regarde, mais vérifie quand même. Non, attends, ça veut dire quoi, ça ? Si, ça veut peut-être dire que je ne peux pas bouger, peut-être, quand même. Vas-y, montre au-dessus à la caméra. Que les gens voient. Montre au-dessus. Bon, ça, ça veut dire qu'il est... Qu'il est... Immobilier. Eh, vas-y, dis-lui. Voilà, voilà. Immobilier. Choqué. Je suis immobilisé, choqué. Donc, ça, je suis en merci, c'est ce qui a marqué dessus. Jusque-là, j'ai bien compris. Non, ça veut dire que juste, je peux utiliser... Je ne peux rien faire, en fait. Oh, 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 oh. Dé-pio, 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 dé-pio. Donc, là, en l'occurrence... Même pas me rallier ? Si, justement. Je peux tenter un rallier, alors. Et là, peut-être utiliser deux points de commandement. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais prendre ça. C'est bon, c'est bon. Ah, d'accord. Je vais en prendre deux. Il reste ça, ça, là. Et ça ne suffit pas. T'as essayé de faire quoi ? Parce que je choque au bon rallier. Il a essayé de se rallier. Il a essayé de se rallier 5 points. Donc, ça coûte 5 points de se rallier. Donc, tu étais à 4. Donc, il a fallu que tu utilises 1 point de commandement plus 4 points d'action pour te rallier. Là, c'est à 0. Plus 2 points pour augmenter ton seuil. Donc, tu es à 0. Ah, oui, d'accord. Donc, celle-ci, elle est utilisée. Donc, est-ce que je peux... C'est une question de débutant novice qui n'a aucune haine en lui. Est-ce que je peux donc lui tirer encore sur sa face avec mes points de commandement, même si je suis bloqué ? Tout à fait. Ça me coûte quoi ? 2 points de commandement ? Non, ça coûte 4. 4 points de commandement, mais ça me laisse... Ah oui, c'est beaucoup quand même. Waouh ! C'est beaucoup, mais normalement, avec 2 tirs, il est mort. Si tu le réussis ? Si je réussis, il est mort. Oui. Donc, je ne vois pas. Je ne vois pas pour quelles raisons mystérieuses je me retiendrai. Allez, tu y es. J'essaie de la battre, parce qu'après, il n'en a plus que 3. Allez, 1, 2, 3, 4. Et là, je peux me payer 2 pour baisser mon seuil encore. Quoi que ceci dit, il est bloqué, cloué, retourné. Je n'ai peut-être pas en mouvement maintenant. Comment ? Par contre, je ne suis plus en mouvement, peut-être. Tu n'es plus en mouvement. Donc, je suis à 8 ou plus. Je peux péter 2 pour qu'il soit à 7 ou plus. 6 ou plus. 6 ou plus. 6 ou plus. Après, je n'ai plus rien, mais je m'en fous. Je suis un fou, moi, je suis un dingue. Cavarade. Tu veux souffler aussi ou bien ? Ça se m'aurait étonné. Mais ça, tu vas le payer. Tu vas le payer. Comment je vais faire sauter, quoi ? Avec tout le respect que j'ai pour l'Allemagne. 10, 10, 10, 10. Comment ? Montre-nous comment ? Je pense que c'est mieux que mon 3. Mais moi, j'étais habitué à des joues, il fallait faire des petites idées. Moi, j'ai des 10 coins. Alors, vas-y, j'étais habitué. J'ai prévenu. J'ai prévenu que les dés et moi, on était en train de faire un maximum de moules. L'unité est détruite. Pas du tout. On va la mettre ici. Je te rappelle que pour faire ça, j'ai quand même claqué 6 points. Plus une carte, plus une carte. Disons que surtout que j'ai eu l'impression que je pouvais faire un truc et qu'en fait, non, pas du tout. Donc, j'ai cet homme. Non, mais c'est juste que tu ne maîtrises pas les règles encore. C'est le principe, c'est qu'il faut jouer pour appréhender ce jeu. Moi, je suis d'accord. Les premières parties que l'on fait, on a des déconvenus et c'est normal. C'est normal. Donc là, l'unité est éliminée. C'était sa première partie, il n'a pas de déconvenus pour l'instant. Regardez, regardez sa tête. C'est bon à voir. Donc là, en l'occurrence, l'unité qui a été éliminée, on la positionne ici et au prochain tour, l'allemand, en point de commandement, ne pourra pas repasser à 5. Comme initialement, il ne pourra repasser qu'à 4. D'accord, et oui. Tu lui as baissé sa marge de manœuvre en termes de voix. Non, non, à l'allemand de jouer. On dit que je lui ai baisé sa marge de manœuvre. Tu veux rentrer par là ? Je l'ai bien, moi. Là, par contre, tu es un peu à poil. Là, je suis un peu à poil, mais tu es un peu à poil. Il rentre par là, ouais, c'est à moi. Je me demande si, quand même, il a une ligne de tir ou pas potentielle. Je dirais que oui. Alors, il faut savoir que ce bâtiment-là, tout l'hexagone est coupé comme étant bloquant. Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'il passe par là, par la tranche. Oui, ici, il pourra tirer. Surtout s'il me rapproche. Sauf que pour tirer, il faudra quand même qu'il pivote. Ah oui, il n'est pas trop, d'accord. Il n'a plus de points d'action. Si, je ne vais pas consommer un seul point d'action. Oui, il n'a plus de points d'action. C'est à toi. Voilà, donc là, un point d'action pour bouger dans l'hexagone. Ok, alors moi, un point d'action. Alors là, donc, tu vas décider, parce que là, pour l'instant, la seule unité que tu as utilisée, c'est celle-ci, qui va être activée par la carte de ton adversaire. Et tu l'as utilisée avec des points de commandement. Oui, bien sûr. Donc là, maintenant, tu décides quelle unité tu vas activer à ton tour. Exactement. Donc, lui, il va essayer de me flinguer celle-là. Si je dis que je passe, lui, il va jouer tant qu'il veut. Exactement. Alors, il y a autre chose qu'on peut faire. Quand on a activé une unité, on peut attendre. D'accord. Ce n'est pas passé. Attendre, c'est qu'on dépense un point d'action. D'accord, d'accord. Je ne vais pas attendre. Moi, je vais pivoter, parce qu'il faut que je me mette face à la raclure. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a, en fait, communauté, parce que je ne dois pas préciser, là, on avait des Panzer-Grandadiers, donc une infanterie lourde, une infanterie légère. Toi, tu as deux mitrailleuses, ici et là, et ça, c'est de l'infanterie. Donc, la mitrailleuse tirant plus loin. La mitrailleuse, je vais te dire, la mitrailleuse, elle va pivoter, parce que là, s'il arrive dans l'axe. D'accord. Donc, pour venir ici, c'est deux points d'action. Pour venir ici. Tac, tac, pour tirer par là, après. Tu vois, je suis comme ça. Donc, c'est un point d'action pour pivoter. Ah, c'est un peu, quelle que soit la position que j'ai après. C'est un point d'action pour pivoter. Voilà. Voilà. Ouais, c'est formidable. Cette partie est déjà morte. Mais non. Je pense que la chose n'est pas facile pour les Allemands sur ce coup-là. Non, mais en fait, le truc, c'est que je n'avais pas vu que ça, c'était une mitrailleuse, par exemple. Je ne savais pas. Ouais, on est là pour découvrir la règle. Mais non, mais non, mais... En tout cas, en tant qu'amateur de... Ça change tout, mais je te l'accorde. Ça change tout. Disons que là, pour moi, je peux arrêter de jouer ce tour-ci. Parce qu'en fait, j'ai plus assez de pointe pour faire quoi que ce soit. Mais là, je sens bien l'amateur de Wargame frustré. Alors, comme moi, moi qui ne suis pas joueur, je jubile un peu. Mais ouais, non, pour moi, c'est... On en fera une autre. En fait, c'est absolument... Enfin bon, un peu importe, mais pour moi, depuis le début de la partie, c'est absolument inutile de jouer quoi. Et pourquoi ? Bah, j'ai fait un truc, je me suis mis à... Sachant, je pensais... Pensant pas que tu pouvais me tirer dessus aussi facilement, je me fais allumer. Oh, tout à l'heure, on l'a simulé. Là, maintenant, je reviens là. Je ne sais pas que c'est une mitrailleuse. De toute façon, avec six points d'action, je ne peux même pas avancer à découvert, à lui tirer dessus à un moment donné. Ouais, mais tu vas juste perdre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une question de perdre. Je m'en fous de perdre. C'est une question de ne pas jouer. Non, mais c'est vrai que là, en fait, le Sinalo, moi, je ne l'ai pas encore joué. Je sais que Thierry l'a joué. Ah, il est perdu, celui-là, pour l'Allemand. Et j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à la question. Je crois que pour l'Allemand, la première chose à faire, ça consiste à se positionner dans les bois et ensuite attendre ses renforts pour essayer de faire... Mais là, c'est mort. Oui, mais on est à peu de comprendre comment ça marche. Là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ah bon. Non, enfin, cela dit, cela dit, ce qui est clair, c'est que la carte que tu avais là... Tu l'as joué un peu vite. Tu l'as peut-être joué aussi un peu vite parce que peut-être qu'il aurait été intéressant, en gros, de venir ici. Et au moment où lui pensait pouvoir utiliser sa MMG à plein pot sur toi, lui dit... Tu m'auras retourné. Tu es utilisé. Non, non, mais ce que ça laisse... Je comprends tout à fait ta frustration, jeune Vincent, même si moi je jubile. Je pense que oui, c'est forcément... J'y connais rien à Wargame, mais j'imagine qu'on fait des tas d'erreurs, on apprend le jeu, on voit comment ça se passe et tu ne recommencerais pas là. Une fois que tu sais que c'est une mitraillette et que... Je jouerai totalement différemment. Voilà, mais oui, c'est ça qui est important. Ce qui serait dommage, c'est que tu sois obligé tout le temps de faire la même chose. Donc là, je n'ai pas envie de continuer. D'accord, mais si, on avance, on avance, ce n'est pas très grave. C'est à moi peut-être. Non, c'est à toi. Non, je n'ai rien fait, je vais faire ça. Eh, putain, comment il est ? Ah oui, c'est... Non, mais c'est normal. Oui, c'est à mon merde. Soyons francs, ça m'emmerde. Je comprends, je comprends. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on foutra ton nom et on mettra un bandeau noir pour qu'on ne sache pas que c'est toi. On fera ça ? Je suis sûr qu'on peut le faire en montage. À moi. Tu as dépensé ton point d'action ? Oui. Parce que là, en attendant, lui, il va faire quoi ? Eh oui. Je vais dire, ça c'est en allemand. Ça n'importe, parce qu'il a le droit d'attendre. Mais non, il faut que je dépense des points, quand même. Moi, je pense que je peux... Attendre, ce n'est pas dépenser des points. Si, si, si. Si, s'il attend, il dépense un point d'action. Oui, non, mais ce n'est pas si. Je te sens très, mais non. Non, mais ce n'est même pas une question d'attendre. Je n'ai pas assez de points d'action pour avancer et tirer. Mais moi, je n'ai plus de points de commandement. Et peu importe, à la rigueur. La forêt, la forêt, la forêt, plus un pire. Donc, avancer une casse, c'est un point. Si je veux venir là, c'est deux points. Oui. Et je peux le faire, parce que c'est deux points, c'est un maximum, c'est ça ? Oui, alors, ça, c'est deux points à chaque fois que tu veux bouger d'une case. Ah, oula oui, c'est très lourd. Oui, mais moi, je suis un fou, moi. Il y a des allemands par là. Non, tu passes à quatre. Je peux te dire, ça va dans les arbres ? Non. Mais tu ne le vois pas, non ? Ah, oui, mais je le sens. Je le sens. Il est là. J'entends l'allemand. Il te répète comme ça, avec ses petits bras. Alors. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un fusil. Moi, je vais rester comme ça. Il ne peut pas tirer, lui, non plus. Non. Je vais rester comme ça. Donc, tu attends ? Attends, attends, attends. Où tu passes ? Je vais attendre. Voilà. On passe, passe à deux. Ah, c'est deux. Quel que soit le mouvement, c'est deux. Non, mais tu étais à trois. Ah oui, je suis monté à quatre. J'essayais de tricher l'air d'arrière. Heureusement que tu es là. Et là, pour me tirer dessus, il faut combien des points d'action ? Quatre. Je ne peux pas te tirer dessus. Et là. Attends, c'est combien des points d'action ? Trois. Plus deux PC. Donc, d'ici, je peux lui tirer dessus ou pas ? Non. Non, il y a les arbres, ouais. Ben, non, il y a la... Allez, vas-y, allez. En théorie, ici. Non ? Comment ? Parce que là, de là, là, c'est juste la... Ah, si tu es là ? Oui. Si tu es là, tu peux lui tirer dessus, oui. Ah oui, pas de derrière les arbres là-bas. Oui. Donc, il a encore une carte dont je ne sais pas ce qu'elle fait. Oui, mais là, en l'occurrence, tu n'as plus grand-chose à perdre. Oh, oui. On va avancer là. Donc là, ça me coûte deux points. Exactement. Et moi, après, pour tirer, il va me en falloir trois. Voilà. Donc, je n'ai pas activé une autre unité, ce qui fait que celle-là, elle est comme ça ? Tout à fait. Moi, je vais activer celle-ci. Et donc, tu repasses à 7 avec celle-ci. Et là, le commandement, c'est après le tour. Ah oui, c'est terminé. C'est terminé, là. Bon, allez, je fonce, moi. Je suis un fou, moi. Moi, j'avance de 1 ici. Il me reste trois points pour tout faire. Donc, ça, c'est coup 0... T'as qu'à passer ? Voilà. 0 PA, 0 PC. Et pour une action, déplacer l'unité de votre choix. Oui. Donc, pour une action, je n'ai pas dit pas. Non, non, non. L'action, c'est de faire quelque chose. Après, il y a le coup. Bon, allons-y. Donc, ça, c'est pas mal de déplacer. Essayez d'avoir un peu de satisfaction dans cette partie. Donc, tu peux te déplacer de deux hexagones. Donc, je vais venir en close combat, là. Voilà. Il vient sur ma case. Voilà. C'est quoi qui fait ça ? Je peux la regarder, quand même ? Tout à fait. Il peut venir faire une close combat. Voilà. Il a joué une action de commandement. Donc, il joue maintenant ses points de commandement et ses points d'action comme normal. Donc, quand on est en close combat, on prend la valeur de défense de flanc. D'accord. Et on ajoute 4 à la puissance de feu de l'unité. Donc, on a une puissance de défense... Enfin, une valeur de défense de 10, c'est mon lieu de 12, parce que c'est pris de flanc. D'accord. Et il a 5 plus 4, 9. 10.9, ça fait 1 ou plus au dé. À 2 dé, normalement. Sachant que quand il y a un différentiel de 4, c'est comme si ça faisait 2 hits. D'accord. Donc, il faut que je fasse au moins 5. 5 ou plus. 5 ou plus. Moi, je veux bien souffrir. Non, ça va. 10, ça va. Donc, là, c'est mort. Donc, elle est détruite. Voilà. Ça, c'est utilisé. Alors, tu peux la réorienter un peu comme tu veux. Bah, de toute façon... Hop. Peu importe. Je vais venir te charcler ta gueule. Voilà. Et donc, elles font 2 tours. Comment ? On a des points de victoire, là. Parce qu'on a tué des trucs. Oui, un point de victoire chacun. Je te l'avance, ça me fait plaisir. À moi. Tout à fait. Donc, maintenant, je peux jouer cette unité-là. Oui. Lui, il ne bouge plus, là. S'il peut me tirer dessus, c'est tout. Même pas. Si ? Non, il ne peut plus rien faire. Je vais à poil. Il y a poil. Pour un d'action, je vais me mettre comme ça. Là, il est dans mon champ, là, maintenant. Je pourrais lui fracasser sa gueule, après. Non, parce qu'il y a un bâtiment, là. Il y a un bâtiment, là. Il faudra que j'avance et que je le tape. Il faudra que je vienne ici. Oui. Alors, je vais me mettre comme... Là, est-ce que là, il sera dans mon champ d'action ? Dans mon champ de tir. Oui, c'est les trois hexagones de front. D'accord. Est-ce que je peux jouer ma carte ? Non, après avoir fait mon action, je ne peux pas. Oui, oui, tu sais, c'est la même. Tu peux la jouer. Tu peux la jouer, mais là, ce n'est même pas nécessaire. Non, ça ne sert à rien. Enfin, ça dépend ce que tu veux faire. Je veux aller lui friter sa gueule. Je veux lui tirer dessus. Encore encore ? Oui. D'accord, si c'est encore encore, tu peux la jouer. Donc, en fait, ce que je me vois, c'est que tout à l'heure, je n'ai pas pu jouer ma carte et après, là, j'ai le droit de faire une action de points et ma carte. C'est-à-dire que pour une action, en fait, effectivement, tu vas... Là, en fait, c'est un peu particulier parce que de toute façon, lui ne peut plus rien faire. D'accord. Mais effectivement, là, tu joues ta carte qui te permet d'avancer de deux hexagones. C'est la même que celle que tu as joué. Donc, tu peux te mettre encore encore. Paf et paf. Voilà. Là, normalement, ce serait effectivement à lui de réagir ou pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et donc, là, tu peux faire le combat encore encore. Donc, c'est 5 ou plus 3. Là, c'est... Là, c'est un peu différent parce qu'il a 11 en défense. D'accord. Et toi, tu es à 4. Donc, ça fait 7. Plus 4 de corps à corps. Ah, de... Ça fait 8. Ça fait 8. 11 ou plus. 3 ou plus. Faut que je fasse 3 ou plus. Voilà. Avec 2D, je ne sais pas si je vais arriver. Est-ce que tu veux souffler ? Ah, ça se trouve, je vais rater. Ouais. 4. 3 ou plus. 4. Ah, c'est 1 avec lui. Je ne le tue pas, moi. Non, il fallait faire un différentiel de 4. Ah, ben oui. Dommage. Bon, ce n'est pas un berserk. Non. Dommage. C'est dommage. Je reste dessus ou... Oui, on vous restez dessus. Vous restez en mêlée. Et celle-ci, par contre, est activée parce que là, tu as utilisé, à mon avis, 4 points pour le corps à corps. Donc, il ne t'en reste plus qu'un. Voilà. Donc, ça, c'est utilisé. Là, toi. Je passe. Voilà. Je peux activer d'autres unités, du coup ? Oui, j'aurais pu passer. Oui. Par exemple, si je dis, moi, je ne passe pas, mais je vais activer celle-là, je remonte à 7. Voilà. Et donc, là, je joue mes deux... Oui. Alors, attention maintenant. Ces deux unités sont en mêlée. Donc, quand on tire, on tire dans le tas. D'accord. Mais je ne vais pas me tirer dans le tas, je vais me positionner. D'accord, d'accord. Je sais bien que ce fourbre d'allemand va revenir par certains côtés du plateau, avec les deux unités qui lui restent. Donc, je vais en profiter pour me positionner. Il ne peut pas rentrer là. Il va rentrer ou là ou là. 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 Donc, en fait, je peux jouer tout seul, là. Là, en l'occurrence, je peux jouer tout seul. Un, paf. Un, paf. Ah non, c'est deux. Oui, c'est deux. C'est une métrailleuse, là. Donc, c'est quatre. Je suis là. Sept, passe à cinq, à trois. Voilà. Et je vais pivoter. D'accord. Est-ce que je peux tirer là, comme ça, après ? Oui. Je vais rester comme ça avec lui. Donc, je repasse à sept. Voilà. Et je vais jouer celle-là. Je vais... C'est un, là. Donc, un. Voilà, le bois, c'est plus un. Deux, trois. Quatre. Ouais. Cinq, six. Comme ça, je vais me placer sur la... Alors, cinq, en fait, parce que... À l'issue d'un déplacement, la réorientation est gratuite. Ah, d'accord. C'est uniquement quand tu te réorientes, sans que tu es placé, que ça te coûte un point d'action. Bon, et là, je vais passer. Voilà. Donc, les deux joueurs passent. Donc, tour deux. Voilà, tour deux. Chacun récupère CPC moins... Moins l'unité blessée. Voilà. Donc, on passe à cinq. Oui, d'accord. Et toi, c'est quatre au lieu de cinq. Parce que dans le scénario, pleinement, un point de commandement. Et là, on penche une carte chacun. Vous penchez une carte chacun. Et effectivement, vous allez déterminer l'initiative. C'est un jet de dés. Donc, deux dés. Celui qui a le plus de points de victoire commence. Six. J'ai six. Voilà. En cas d'égalité, on rejoue. Et on peut miser des points de commandement. Oh, non. Moi, je ne mise rien. D'accord. Tu mises, toi ? Avant ou après le jet de dés ? Avant. Non, non, non. Statistiquement, pour l'avoir, il y a quatre. Donc, c'est moi qui commencerai là. Donc, en fait, est-ce qu'on les ratique ? On les retombe toutes. Là, on a commencé à le voir, pas assez à mon goût, mais on a commencé à le voir. C'est que c'est un jeu où, à chaque fois, on a des dilemmes. Est-ce que je fais ça ou plutôt, est-ce que je fais ça ? Je balance bien, je jauge bien la situation. Et l'erreur est sanctionnée. Oui. Moi, ce que je vois en tout cas là, c'est que je ne sais pas ce que c'est à la lecture des cinq pages, ce que je ferai après. Mais c'est facile. La base, après, il faut voir les véhicules. Parce que, en général, la règle d'infanterie, ça commence à être compliqué. Mais une fois que tu as compris ça... En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je trouve très agréable le matériel du jeu par rapport à tout ce qui se faisait il y a quelques années. C'est moins petit. Et qu'on trouve encore. C'est des gros pions, c'est illustré, les valeurs sont visibles de loin. C'est quand même pratique. La carte est plutôt agréable. Donc, le matériel de jeu fait envie. C'est un bon Warto, on va dire. C'est un bon Warto. A priori, c'est un jeu pas trop complexe. Donc, c'est plutôt agréable. Non, non. Quoi qu'il en soit, merci pour cette démonstration. Donc, c'était Conflict of Heroes. Orage d'acier, course, 1943. En français, total et complet. Chez Asynchron. Un jeu pour deux, à quatre joueurs. On se voit d'avoir game. Et d'ailleurs, à quatre joueurs, comment ça se passe ? On joue deux Russes et deux Allemands ? Alors, il y a des scénarios avec deux Russes et deux Allemands. Il y a même des scénarios où on est à trois joueurs. D'accord. Et évidemment, pour que ce soit intéressant, il faut la jouer sans communiquer. C'est-à-dire qu'on peut communiquer entre les rounds, enfin entre les tours, mais dans un tour, à un moment donné, on ne communique pas. Et donc, ça peut être très fun. Ok. Merci. Merci pour cette présentation, alors. Et pas de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada